Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de jolies filles, de très jolies filles. Parce que plus une fille est jolie à vos yeux, plus vous lui accordez de valeur. Alors qui d'entre vous derrière votre écran a déjà galéré pour écrire un premier message ou pour discuter avec une fille qui était plus jolie que la moyenne, plus jolie que ce que vous aviez l'habitude d'avoir ? Parce que dans cette vidéo, je vais vous décrypter une étude de cas. C'est un élève qui est tombé exactement sur ce cas-là, une très jolie fille. Et il a fait n'importe quoi quand il a dû la draguer. Donc je vais vous expliquer comment vous devez vous y prendre, l'état d'esprit que vous devez adopter et surtout les erreurs que vous ne devez pas faire. Donc soyez prêts, prenez des notes parce que je vous donne de très bons conseils. Je me dois de vous rappeler les bases avant de commencer à draguer sur un site de rencontre. Travaillez votre profil. C'est bien lui qui va vous générer des contacts, des discussions avec des femmes. Car sans contact, c'est comme un portefeuille vide, vous ne pouvez rien avoir. Je vous mets plusieurs liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez accéder à du contenu sur la création de profil. Maintenant, je vais vous parler de Georges. Georges a un quadramé bien sympa. Grâce au profil que je lui ai écrit, regardez tous les contacts qu'il a en même pas 24 heures. Les femmes réagissent sur son profil, son pseudo, bref sur des choix judicieux que j'ai faits pour augmenter son nombre de contacts sur Adopt-a-Mek. Mais je ne suis pas là pour vous mettre en avant le générateur de contacts Adopt-a-Mek, absolument pas. Pour revenir à Georges, qui dit contact ne dit pas forcément rendez-vous. Ce n'est pas parce qu'une fille fait le premier pas que c'est gagné d'avance. Il m'a fait la confidence au téléphone qu'il avait loupé une petite bombe de 10 ans de moins que lui parce qu'il avait trop de contacts. Il attendait de clôturer en fait certaines filles avant de revenir vers cette jolie fille. Regardez le profil de cette fille. Je vous aurais bien montré à quoi elle ressemble tant elle est jolie, mais les discrétions obligent. Je suis sûr que vous comprendrez. En plus d'être jolie, elle est super sélective. Elle accepte 4 charmes sur 100. Ça veut dire qu'il y a 100 mecs qui veulent lui parler. Il n'y en a que 4 qui peuvent lui parler. La queue est longue pour avoir une discussion avec elle. Mais avec le profil béton que j'ai créé à Georges, c'est tel qu'il fait le premier pas sans qu'il envoie de charme. Imaginez alors. Regardez ce qu'elle lui écrit. Pour l'instant, l'histoire est belle. Il a un contact sans effort. Enfin si, en ayant investi dans le générateur de contacts, adopte un mec. Mais vu ses résultats, il est plutôt heureux. Mais voilà, ça fait plusieurs jours et la fille n'a même pas lu son message. Et quand elle va le lire, si elle le lit, il est très peu probable qu'il ait une réponse de sa part. Et c'est normal car il fait plusieurs erreurs que je vais vous donner de suite. J'ai pas envie que vous voici les mêmes. La première erreur, c'est qu'elle lui écrit le 7 juin à minuit 10. Elle fait le premier pas. Mais lui ne répond que plus de 80 heures après. Il faut savoir que la fille, en fait, lorsqu'elle lui écrit le message, elle est toute émoustillée par le profil de Georges. Elle est dans un état émotionnel dont il faut profiter pour aller vite en rendez-vous. Et lui, il n'a pas abattu le fer quand il est chaud. Il a laissé se refroidir. Premier conseil, sachez que lorsqu'une fille fait le premier pas ou que vous avez un échange rapide avec elle, comme un match de ping-pong, elle est dans un état émotionnel. Vous devez profiter de cet état émotionnel afin de faire avancer la discussion le plus loin possible. Je vous montre dans cette vidéo comment, en 15 minutes, j'ai décroché un rendez-vous avec cette fille en profitant de son état émotionnel. Et je vous donne aussi quelques techniques d'influence. La deuxième erreur de Georges est qu'elle lui écrit un message et lui répond. Et lui, il lui répond un truc qui n'est pas en réponse à son message. En fait, il choisit de réagir sur son profil. C'est pas cohérent du tout. En fait, la fille essaie d'installer une dynamique de flirt et lui, il casse tout. Pour faire la comparaison, c'est comme si nous avions, vous et moi, ce dialogue. Moi, hey mon ami, ça va ? J'ai fait un repas chez moi vendredi. « Tu prends le vin rouge, je compte sur toi. » Et toi, tu me réponds « J'adore le tennis. » La fille va vraiment se demander ce qui lui passe par la tête à ce mec. Le deuxième conseil est que vous devez rester cohérent dans vos réponses. Composez chacun de vos messages en fonction des messages de la fille et faites en sorte de tourner l'échange à votre avantage. En quelques instants, je vous dirai ce qu'il aurait dû lui répondre. Il m'a confié qu'elle était tellement jolie qu'il avait peur de faire des bêtises et qu'il a préféré jouer la carte de la sécurité. Vous ne devez pas laisser éblouir votre imagination parce qu'une fille est plus jolie que la moyenne. Vous devez la séduire comme vous le faites avec toutes les autres. L'attitude que Georges aurait dû adopter est la suivante. « J'ai plein de contacts. » « Ok. » « Mais là, j'ai une super jolie fille qui vient me parler. » « Je suis en position de dominant. » « Elle l'a dominé puisqu'elle fait le premier pas. » « Je lui réponds dès que possible. » « Je vois qu'elle veut jouer avec moi. » « Je veux entrer dans son jeu et aller rapidement au rendez-vous. » Voilà exactement le message que je renvoyais à la place de Georges. Je lui aurais écrit « Je viens de me raser ce matin. » « Nous nous rencontrerons dans trois jours. » « Deal. » « P.S. » « Tu auras également mon prénom dans trois jours. » « C'est joueur, taquin, challengeant, tout ce que les femmes adorent. » Bref, le cocktail parfait pour faire grimper aux femmes les rideaux sur les sites de rencontres et plus particulièrement sur Adoptamec. » Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, vous savez que vous et moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de bons conseils évidemment. Alors restez connectés et moi, je vous dis un grand au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada